...direct, après la poésie, la prose, une prose admirable, et là je réponds à des demandes d'auditeurs qui, au téléphone, quand ces émissions étaient en direct, naguèrent et aussi par courrier, m'ont demandé de m'occuper un peu d'un très grand écrivain, j'ai nommé Julien Gracq. Et je voudrais vous parler un peu de l'un de ses romans, un très beau roman, Un balcon en forêt. L'œuvre de Julien Gracq, elle est maintenant dans la pléiade, mais vous trouvez, à prix du reste, très modique, toutes ses publications, Le rivage des cirtes, Un balcon en forêt, en lisant, en écrivant, les deux volumes de lettrines, chez son éditeur, qui fut son ami, José Corti. Julien Gracq eut la singularité de refuser les mœurs littéraires industrielles d'aujourd'hui, et il refusa toujours de se laisser éditer dans des collections de puces. Il avait son éditeur, José Corti, rue de Médicis, le nom de Luxembourg, il lui resta fidèle. De même, il vous souvient qu'il refusa le prix Goncourt, avec quel éclat ! Cette corrida littéraire lui paraissait indigne, et de la littérature, et de lui-même. Un balcon en forêt, de Julien Gracq. Le livre parut en 1958. Je vous rappelle un peu l'atmosphère littéraire de l'année 58. Ceux d'entre vous, qui ont, dans les pages de mon âge, auront des souvenirs, c'était littérairement une année riche. Aragon fait paraître La Semaine Sainte, Marguerite Duras, qui est rarement évoquée à Radio Courtoisie, mais elle fait paraître Modérato Cantabile, qui est un beau roman, dont on tirera un beau film, Claude Moriac, Le Dîner en Ville, Jean Giono, Angelo, C'est l'année du docteur Givago, de Pasternak, Albert Moravia fait paraître La Tchotchiara, Malaparte, Le Soleil est aveugle, livre scandaleux, mais qui n'était pas son talent, Christiane Schfort, Le Repos du Guerrier, Le Prix Goncourt est donné à Saint-Germain, où la négociation de Francis Valder, le Renaudot, Édouard Glissant, la lézarde, C'est Françoise Maléjoris avec l'Empire Céleste qu'elle fait Mina, Bertrand Poirot-d'Elpech pour le Grand Dadé à l'Interallier, Claude Allier, nouveau romancier, pour la mise en scène à le Prix Médicis, Jules Roy, le Grand Prix de littérature de l'Académie française, et le Grand Prix du roman de l'Académie française est donné à Henri Kefflec. Cette année-là, non couronné de prix, Julien Gracq fit paraître, chez Gorty, un balcon amphoré. Quelques mots sur la vie de Julien Gracq, Louis Poirier, de son véritable nom. Le pseudonyme, il aimait beaucoup l'histoire, et notamment romaine, Gracq comme les Gracqs. Et Julien, il aimait Stendhal comme Julien Sorel. Julien Gracq, ou Louis Poirier, naît quitte sur les bords de la Loire à Saint-Florent-le-Vieille, là où il mourut du reste, en 1910. C'est un bon élève, bonnes études au lycée de Nantes, il intègre l'école normale supérieure, et il choisit, alors qu'il aimait les deux disciplines, l'histoire et les géographies, il choisit la géographie. Et en Sorbonne, il se fait l'élève d'Emmanuel de Marton, grand géographe, il sera professeur d'histoire et géographie toutes ses vies, et à deux pas d'ici, en face de Radio Courtoisie, au lycée Claude Bernard. Je ne garde jamais ma voiture, dans ces parages, sans songer à Julien Gracq. Je n'ai pas été son élève, mais l'un de mes amis fut son élève, et alors que tant de professeurs d'histoire-géographie sont brillants en histoire, mais un peu ternes, voire ennuyés en géographie, Julien Gracq, admirable professeur, paraît-il, était aussi captivant en géographie qu'en histoire. Sa partie, à lui, était la géographie physique. Il avait été, à la fin de l'occupation, maître de conférences à l'université de Caen, et il avait déposé un sujet de thèse, un sujet qu'il ne traita pas complètement, la thèse resta inachevée, sur la géographie physique du bassin de Caen. Il nous raconte cela, dans plusieurs de ses livres, dans une Normandie soumise à des bombardements, on était à deux pas du débarquement, il explorait à pied, bien sûr, plus d'essence, plus de voiture, les environs de Caen, pour y prendre des notes, en vue de sa thèse. Tout jeune professeur au lycée de Nantes, il adhère au Parti communiste, il milite, mais cela ne durera guère, car à Paris, il se lie avec des surréalistes, et notamment avec André Breton, auquel il restera très fidèle, il saluera dans la presse, le décès d'André Breton, en des termes émus, et le fait est qu'une bonne partie de son œuvre est influencée, largement influencée, par les préceptes, au moins, du surréalisme, à ceci près que Gracq ne cultiva pas l'écriture automatique, se défier des extravagances onériques, même si, dans son œuvre, l'on rêve beaucoup. Son œuvre, nous connaissons « Le rivage des cirtes », son premier roman au château d'Argol, en 1938, en 1945, « Un beau ténébreux », « Un essai sur André Breton » en 1948, « Du théâtre » en 1948, « Le roi pêcheur », œuvre qui fut montée à Paris avec de bons comédiens, mais assassinée par l'actique. Du reste, avant comme après-guerre, beaucoup de véritables écrivains eurent de cruelles déconvenues avec la critique dramatique qui reprochait à ces pièces d'être écrites, trop écrites, de n'être pas du théâtre. Je vous rappelle qu'avant-guerre, Giroudot et Claudel furent régulièrement esquintés par la critique dramatique. Après-guerre, ils allaient à eux-mêmes pour Jean-Paul Sartre qui, pourtant, dans certaines de ses pièces, ne manquaient pas de talent. De même, Albert Camus, « Messieurs, les critiques dramatiques ne voulaient pas d'un théâtre littéraire. » Ce fut là pour « Le roi pêcheur » de Julien Gracq. Il se vengea des critiques en publiant un pamphlet, « La littérature à l'estomac » qui fait partie des très bons pamphlets d'après-guerre. Je le rapprocherai du confort intellectuel de Marcel Aimé. « Le rivage des cirtes » en 1951, qui obtint, malgré les précautions prises par Julien Gracq, qui, à l'avance, avait fait savoir qu'il ne voulait pas du Goncourt, « Le rivage des cirtes », « Un balcon en forêt » en 1958, qui n'est pas un roman, mais un récit. Et puis viendront des nouvelles, « La presquine » en 1970, des essais critiques admirables, « L'étrine » en 1967, « L'étrine 2 » en 1974, « En lisant, en écrivant, la forme d'une ville autour des sept collines, carnet du grand chemin. » Tout cela, ce sont des relations de voyage et des descriptions de paysages. Le géographe qu'était Louis Poirier, Julien Gracq, ici se manifeste. Les paysages dits par Julien Gracq sont si admirablement faits que l'on en garde un souvenir proprement inoubliable. Dans « L'étrine », il dit comme en voiture, il traverse les Landes. La traversée des Landes par Julien Gracq est quelque chose d'admirable. Je vous donne, pour illustrer mon propos, le tout début d'un balcon en forêt. Je reviendrai sur les circonstances qui inspirèrent ce décor à Julien Gracq. Depuis que son train avait passé les faubourgs et les fumées de Charleville, il semblait à l'aspirant grange que la laideur du monde se dissipait. Il s'aperçut qu'il n'y avait plus en vue une seule maison. Le train, qui suivait la rivière lente, s'était enfoncé d'abord entre de médiocres épaulements de collines couverts de fougères et d'ajons. Puis à chaque coude de la rivière, la vallée s'était creusée pendant que le ferraillement du train dans la solitude rebondissait contre les falaises et qu'un vent cru, déjà coupant dans la fin d'après-midi d'automne, lui lavait le visage quand il passait la tête par la portière. La voie changeait de rive capricieusement passait la meuse sur des ponts faits d'une seule travée de poutrage de fer s'enfonçait par l'instant dans un bref tunnel à travers le col d'un méandre. Quand la vallée reparaissait, toute étincelante de trembles sous les lumières dorées, chaque fois la gorge s'était approfondie entre ses deux rideaux de forêt, chaque fois la meuse semblait plus lente et plus sombre comme si elle eût coulé sur un lit de feuilles pourries. Je vous avais laissé avant cette pause pour cette émission du 23 août. Je vous avais laissé sur une lecture que je faisais, je vais la reprendre, une lecture du début de ce roman de Julien Gracq qui me retient. C'est un très beau livre, Un balcon en forêt. J'avais laissé mon personnage, l'aspirant grange dans ce train dominant la vallée de la Meuse. La date, je vous l'indique, nous sommes en octobre 1939. Quand la vallée reparaissait, toute étincelante de trembles sous la lumière dorée, chaque fois la gorge s'était approfondie entre ses deux rideaux de forêt. Chaque fois, la Meuse semblait plus lente et plus sombre, comme si elle eût coulé sur un lit de feuilles pourrie. Le train était vide. On eût dit qu'il desservait ses solitudes pour le seul plaisir de courir dans le soir frais entre les versants de forêt jaune qui mordaient de plus en plus sur le bleu très pur de l'après-midi d'octobre. Le long de la rivière, les arbres dégageaient seulement d'un étroit ruban de prairie aussi net qu'une pelouse anglaise. C'est un train pour le domaine d'Arnhem, passait à l'aspirant, grand lecteur d'Edgar Poe, et allumant une cigarette, il renversa la tête contre le capiton de Serge pour suivre du regard très haut au-dessus de lui la crête des falaises chevelues qui se profilaient en gloire contre le soleil bas. Dans les échappées de vue des gorges affluentes, les lointains feuillus se perdaient derrière le bleu cendré de la fumée de cigare. On sentait que la terre ici crêplait sous cette forêt drue et noueuse aussi naturellement qu'une tête de nègre. Pourtant, la laideur ne se laissait pas complètement oublier. De temps en temps, le train stoppait dans de lépreuses petites gares couleur de minerais de fer qui s'accrochaient en remblée entre la rivière et la falaise. Contre le bleu de guerre des vitres déjà délavées, des soldats en caquis somnolés, assis à califourchon sur les chariots de la poste. Puis la vallée verte devenait un instant comme teigneuse. On dépassait de lugubres maisons jaunes taillées dans l'ocre qui semblait secouer sur la verdure tout autour la poussière des carrières à plâtre. Et, quand l'œil désenchanté revenait vers la meuse, il décernait maintenant de place en place les petites casemates toutes fraîches de briques et de béton d'un travail pauvre. Et le long de la berge, les réseaux de barbelés où une crue de la rivière avaient pendu des fannes d'herbes pourries. Avant même le premier coup de canon, la rouille, les ronces de la guerre, son odeur de terre écorchée, son abandon de terrain vague, déshonorait déjà ce canton encore intact de la Gaule chevelue. Quand il descendit à la gare de Moriarmée, l'ombre de la palais énorme éteignait déjà la petite ville. Brusquement, il faisait froid. Une sirène à bout portant lui lâcha son barrissement et lui plaqua une seconde entre les épaules un chiffon mouillé. Mais c'était une sirène d'usine qui fit seulement couler sur la placette un morne troupeau de nord-africains. Il se souvint que, dans les nuits de vacances, il tendait parfois l'oreille à la sirène de la pompe municipale. Un coup, c'était un feu de cheminée. Deux coups, un incendie dans le village. Trois coups, le feu dans une ferme éloignée. Le troisième coup faisait passer le long des croisées inquiètes un soupir de soulagement. Ici, ce sera le contraire, pensait-il. Un coup pour la paix, trois coups pour les bombes. Il s'agit de savoir distinguer. Toute chose dans cette guerre frayait un peu bizarrement. Il se fit indiquer par l'officier de gare, le PC du régiment. Il déambulait maintenant dans une rue pauvre et grise qui courait à la meuse. Le crépuscule rapide d'octobre, la vie débrusquement de ses passants civils. Mais partout, des façades jaunes, suintait la rumeur soldatesque. Teintement de casques et de gamelles, choc des semelles cloutées contre le carreau. À Louis, pense à Grange, si on ferme les yeux quelques secondes, les armées modernes tintinabulent encore de toutes les armures de la guerre de cent ans. C'est le début de ce beau roman, admirable et étrange. Il s'agit d'un livre de guerre racontant les aventures et les mésaventures et d'une certaine façon la perdition de ce personnage, l'aspirant Grange qui se trouve affecté au-dessus de la Meuse dans un petit éperon d'air s'avançant fort haut vers la Belgique. Il est affecté là en octobre 1939, vous le disais-je, et il va recevoir de plein fouet l'assaut allemand en juin 1940. C'est donc un livre de guerre. Avec une bonne partie autobiographique, l'auteur Poirier, Louis Poirier alias Julien Gracq, avait été mobilisé, avait fait sa guerre et du reste il avait été fait prisonnier. Il s'était fort ennuyé dans un camp de prisonniers, dans un off-lag et tombé malade, du reste affectant d'être beaucoup plus malade qu'il n'était. il avait réussi à obtenir son rapatriement en France. Et là, il avait repris ses occupations de professeur d'histoire et de géographie et vous disais-je, plus passionné encore par la géographie que par l'histoire. Ce qui est très curieux, c'est que ce récit, ce n'est pas tout à fait un roman, c'est un récit, ce récit raconte avec une extraordinaire précision où se retrouve le génie du professeur de géographie expert à décrire des lieux avec la plus grande exactitude possible. Dans ce récit, une expérience guerrière est dite qui a tout à fait les allures d'une autobiographie. Grange ressemble au pseudonyme de Gracq, l'aspirant en Grange, l'aspirant en Gracq, mais l'auteur a opéré une transposition. Il ne s'est pas battu ici au-dessus des Ardennes belges, dans l'Ardenne française. Il a raconté dans un volume bigarré, je ne dis pas bariolé, bigarré, intitulé L'Étrine, L'Étrine 2, paru bien sûr chez José Corti en 1983, il a raconté sa guerre, sa véritable guerre et de ses souvenirs de guerre, mais transposés et déplacé dans un autre coin de France, il a tiré ce récit, ce roman. Voilà, dans le style de Julien Gracq, tiré de L'Étrine 2, voilà ce que fut sa véritable guerre, mécantonnement du temps de guerre. À Barbonville, au pied des côtes de Moselle, près de Dame-le-Vière, je passais le mois d'octobre. J'évacuais le sous-sol de terre battue où l'on m'avait d'abord logé en compagnie d'une demi-douzaine de poules pondeuses et je trouvais une chambrette passable. J'y lisais le soir Swedenborg et le journal de Gide qui venait de paraître. Les fumiers des parges faisaient à la compagnie une haie d'honneur odorante quand nous partions pour l'exercice. Chaque matin, le berger communal, au son d'une corne, assemblait son troupeau bien gymnastiqué. Les bêtes, le soir, reprenaient d'elles-mêmes une à une le chemin de leur étable. Le troupeau maigrissait au long de la rue unique et se dissipait de faim tout à fait. Le parfum puissant de la boue fraîche entrait dans ma chambre avec la tombée de la nuit mouillée. Rien n'était plus disgracié que ces villages lorrains ruisselant de boue et de purins sous les pluies noires de cet automne-là. À Rosendal, tout près de Dunkerque, ce fut une pharmacie sur la place du Beffroi. Bourg- où nous ne passâmes que quelques jours, fut notre cantonnement le plus mystérieux. C'était le boulonnet tragique de Bernanos, une rainure du plateau de craie comblée d'arbres jusqu'à son bord, quelques fermes de briques enfouies sous la feuillée. Il faisait si sombre et si mouillée au creux de cette coulée que le jour hésitait à s'élever tout à fait. Du matin au soir, sous le couvert entretissé des branches, il n'y avait que le silence. Le ciel futligineux, le grand vent de novembre qui chassait les feuilles par brassées, cette mouillure du sous-bois qui ne séchait jamais. Quand on montait jusqu'au plateau, on découvrait des labours nus à perte de vue, harassés par la pluie, visités des corbeaux, une plaine de désastres comme des champs cataloniques. Je me suis souvenu dans le roi confétuat de ces jonchées froides et spongieuses de novembre de ce vent noir, de ce silence de jour des morts. À Quesques, à quelques kilomètres de là, nous étions dans la fosse du Boulonnais, au pied des hautes collines de Cré. Je ne me rappelle guère que l'odeur terreuse et fermentée des silos de betterave. J'ai habité de nouveau une petite ferme. De l'autre côté de la mince cloison de ma chambre, l'aïeul de la maison mourut un matin, de bonheur, tout seul, pendant que je m'habillais pour l'exercice. Il fit un soupir léger et discret, de bonne compagnie, je ne m'enormais aucunement. On le trouva mort quelques minutes après mon départ. À Filièvre, en janvier, dans la vallée de la Canche, ce furent les grands froids. Pendant le mois que nous passâmes, il gela sans discontinuer. Dans ma chambre, ma bouteille d'encre à stylo s'était solidifiée une fois pour toutes au fond de ma cantine. Quand je m'éveillais le matin, mon haleine avait semé sur le drap de fines aiguilles de glace qui piquaient. Mais Filièvre, de bout en bout, fut un cantonnement gai. Nous n'avions, du matin au soir, rien à faire. Nos hommes servaient de troubles de manœuvre à un centre d'instruction divisionnaire. La popote était établie dans la maison d'un veuve hilare, tout réjoui du mouvement que la soldates qu'a porté chez lui. Il nous confectionnait des cigares qu'il roulait lui-même avec les feuilles de tabac du cru. Le village était charmant sous sa guipure de givre, le temps glacial et on se liait. On buvait sec et on mangeait ferme. On enfournait les calories par milliers. On chantait en chœur, on se promenait sur les routes gelées et sonnantes. Pendant tous mois, entre les collines de neige, dans le brouillard qui s'échappait de six cents bouches, nous fîmes de filièvre un Noël britannique sustenté de nourriture forte. Un rendez-vous Rubicon de Chassornard. De temps en temps, levé bien longtemps avant l'aube, j'allais à une dizaine de kilomètres conduire un détachement. On travaillait à établir un champ de tir pour les engins anti-chars. Le village qui se trouvait là, dont j'ai oublié le nom, avait pour seule garnison un lieutenant de l'intendance, tout grisonnant, qui tenait ses assises chez l'épicière. À midi sonnant, je m'annonçais à la boutique. Les coques chantaient dans le guet soleil gelé. Nous déjeunions tous trois dans la cuisine. Rien n'était plus paisible et plus domestique. Après les raoutes hauts en couleur et forts en gueule de filièvre, rien ne parlait soudain plus éloquemment du foyer congédié que ce couple noué par le hasard pour quelques semaines qui déjeunait en pantoufles comme un vieux ménage au bord de la cuisinière. Quand je rentrais de permission, j'habitais un moment à Vieillédin chez une dame âgée, une maisonnette au fond d'un jardin de curé. À bord, une large rue éventrée de villages sans caractère. Tout autour, c'était le tapis vert et mollement ondulé de la Flandre intérieure. Le dimanche, nous allions à pied à Hasbrook à 7 ou 8 kilomètres. Il y avait presque toujours combat de coque. Souvent, j'étais de service à une gare proche où les permissionnaires de retour transitaient par la salle de désétilisation comme une écluse, une péniche chargée. Notre dernière étape fut Vinzel en face de Popring, dans la verdure si jaune, puis le bleu si tendre, des lins en fleurs entre les hautes cages des houblenières. Le charme ici, c'était les patrouilles de nuit le long de la frontière à quelques kilomètres. Nous avions là un poste de garde tout contre la barricade belge. J'y montais en bicyclette sans lumière par le Drogland vers 2h du matin. Rien de sombre, d'immobile et d'odorant comme la campagne à cette heure. Je glissais le long des haies ténébreuses comme la main glisse sur le pelage d'une bête qui dort. C'est là que les avions nous réveillèrent de bonne heure le matin du 10 mai. Fin de citation. Donc, Poirier et Gracq fit sa guerre en Lorraine, dans le Boulonnais, dans les Flandres, près d'Asbrouk, puis près de Dunkerque. C'est là où il fut fait prisonnier. Or, le roman ou le récit « Un balcon en forêt » nous perd, nous égare tout au fond des Ardennes. Il y a donc une belle réussite, un exercice de transposition. Julien Gracq était lieutenant, son personnage est aspirant. en réalité, il fut fait prisonnier dans un balcon en forêt. Grange se retrouve seul, l'invasion allemande déferle, il est blessé, il se cache, revient dans le village déserté, se couche sur un lit et attend. et on se prend à penser que c'est la mort qui l'attend et pas du tout la captivité et par la suite la détention. Les personnages de militaires qui sont aux côtés de l'aspirant Grange, pour beaucoup, ils portent des noms bretons. il y a Hervouet, il y a Gourcuff et en effet, originaire de Nantes, Poirier-Gracq avait été mobilisé avec des bretons. Ce qu'il a gardé de sa véritable guerre, c'est l'évocation de cette guerre qui ne venait pas, qui n'éclatait pas, cet ennui, ce n'était pas tout à fait la drôle de guerre, mais enfin, l'ennemi devait venir et ne venait pas. Et les troupes françaises, inoccupées, passaient le temps comme elles le pouvaient. Quelques gradés attentifs, responsables et patriotes, s'affligeaient de l'inaction de l'armée française et savaient que la Belgique, qui pourtant avait proclamé sa neutralité, reconnue par la Société des Nations, cela savait que la Belgique serait un morceau vite dévoré par l'immense et toute puissante armée allemande. Il y a dans le roman un capitaine, le capitaine Varin, militaire de carrière, lucide, amer et presque désespéré, sentant le désastre venir. Le livre dit très bien aussi la différence de mentalité entre les officiers de carrière dont beaucoup étaient lucides sur la faiblesse des troupes françaises face à la menace allemande et dont beaucoup s'exaspéraient de l'inaction du haut commandement. Alors, ces officiers-là, compétents et amers d'un côté et de l'autre, les officiers de réserve qui venaient mobiliser qu'ils étaient qui venaient à l'armée, qui venaient à la guerre comme ils viendraient à une partie de campagne. La propagande militaire aussi est bien dite avec ses communiqués rédigés en style administratif parfaitement creux, opaque, ne fournissant véritablement aucune information sur l'état du conflit. Ce qui, dans le roman de Julien Gracq est aussi admirablement évoqué, or, il ne l'a pas vécu. Tout cela résulte d'un travail précis d'information. C'est la trouée opérée, la prodigieuse trouée opérée par les blindés allemands sous les directions de von Kleist qui dévorèrent la Belgique attaquant simultanément la Belgique et les Pays-Bas. Le 10 mai, le 12 mai, Guderian et ses blindés sont à Sedan et le 27 mai, c'est le désastre de Dunkerque. Rommel se trouve à Naval de Dinan, à Aou, et Reinhardt a conquis les Ardennes et se trouve à Montermé. Montermé existe dans le roman, le nom est légèrement changé et devient Moriarmé qui a bien un accent local très convenable mais Moriarmé, Julien Graque avait fait du lettre. Comme vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, comme moi, on retrouve la forme infinitive de Morior, Mourir, Moriarmé, Mourir armé, Mourir sous des armes, Moriarmé, c'est le nom donné à Montermé. Ceux d'entre les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont férus en histoire, je sais qu'il y en a beaucoup, où la colonne blindée partie d'Allemagne qui envahit la Belgique et les Pays-Bas faisait 160 kilomètres de long des blindés à la queue le leu sur 160 kilomètres. Donc nous sommes au bord d'une catastrophe, au bout du monde, dans un pays perdu, avec une sorte de fatalité que dans le texte que je viens de lire suggère bien cette évocation de la meuse qui donne le sentiment de couler sur un fond de feuille pourri. Le pays est désert, des traces de la guerre imminente s'y trouvent, bien sûr, mais ce pays fatal est tout à fait inquiétant. Un autre passage que je trouve admirable qui est tout au début suggère que le nez au bord de la meuse comme au bord du fleuve des morts de Styx de l'Antiquité, l'aspirant vient de prendre contact avec ses supérieurs, il va être affecté tout là-haut à la direction d'une casemate, le terme qu'on lui a infligé lui paraît un peu étrange, une maison forte. Il s'agit d'un blocos déguisé, maladroitement déguisé en maison forestière. Il paraît qu'il en reste encore quelques-uns sur la hauteur des Ardennes et que l'on peut les voir, ce qui fait surgir des images véritables à côté de celles que suggère le roman de Julien Gracq. On a logé Grange dans une petite chambre avant qu'il ne soit affecté là-haut, une petite chambre au bord de la meuse. Je lis ce bel endroit. La chambre était un grenier assez étroit dont les fenêtres donnaient sur la meuse. Dans l'angle opposé au lit de fer, des fruits séchés étalés sur de vieux journaux qui tapissaient une commode bancale. L'odeur obsédante et douxâtre des pommes sûres était si agressive que Grange eut un houle-coeur. Il ouvrait des fenêtres toutes grandes et s'assit sur une malle complètement dégrisée. Les draps, les couvertures fleuraient la pomme pourrie comme un vieux pressoir. Il tira le lit tout contre la fenêtre ouverte. La flamme de la bougie vessilla avec le lent courant d'air de la rivière. Entre les chevrons du toit on apercevait les lourdes dalles de schiste de la meuse d'une étrange couleur lit de vin. Il se dévêtit l'humeur très sombre. Cette bourgade de fonderie, ses ruelles couleurs de houille, le colonel, les pommes, tout de cette prise de contact avec la vie de cantonnement lui déplaisait. Une maison forte, songeait-il. Qu'est-ce que cela peut être ? Il fouilla dans ses souvenirs déjà lointains du règlement sur l'emploi des fortifications de campagne. Non décidément, il n'y avait rien. Cela devait concerner plutôt le code de justice militaire. Il trouvait au mot quelque chose de peu rassurant qui faisait songer à la fois à la maison d'arrêt et à la force qui était aussi une prison. Quand il eut soufflé la bougie, tout changea. Couché sur le côté, son regard plongé sur la meuse. La lune s'était levée au-dessus de la falaise. On entendait seulement le bruit très calme de l'eau qui glissait sur la crête d'un barrage noyé et les cris des chevèches perchées tout près dans les arbres de l'autre rive. La petite ville s'était dissoute avec ses fumées. L'odeur des grands bois glissait des falaises avec le brouillard et la noyait jusqu'au fond de ses ruelles d'usines. Il n'y avait plus que la nuit d'étoiles et autour de soi ses lieux et ses lieux de forêt. L'enchantement de l'après-midi revenait. Grange pensa que la moitié de sa vie allait lui être rendue. À la guerre, la nuit est habitée. À la belle étoile, songea-t-il et il pensait confusément à d'étroites routes blanches sous la lune entre les flaques noires des pommiers ronds au campement dans les bois pleins de bêtes et de surprises. Il s'endormit, sa main pendant de son lit au-dessus de la meuse comme le bordage d'une barque. Demain était déjà très loin. Ce soldat qui dort, la main au-dessus de la meuse, cette meuse sous la lune noire et lit de vin, silencieuse et inquiétante, c'est une sorte de, à mon gré, de fleuve infernal. Et l'on est au début d'une très triste histoire. cette guerre mal conduite est parfaitement absurde. Ces soldats qui gardent cette maison forte dans longueur de récits n'ont rien à faire qu'à tendre. quelques avions passent, avions français, ils ne comprennent pas la direction de ces avions, avions anglais et puis le ciel se fait vide. Aucun bruit. La radio fonctionne, la radio ne fonctionne pas. Les communications militaires sont souvent bloquées et depuis octobre jusqu'à octobre 39 jusqu'à juin 40 rien, rien absolument ne dérange ces soldats inoccupés. D'où bien sûr de l'ennui mais aussi à la longue une grande angoisse. On a le sentiment d'être jeté en pleine absurdité et à la fin on entendra au loin une terrible rumeur ce sont les blindés allemands et qui se précipitent dans la trouée de Sedan contournant comme vous le savez la ligne Maginot et menant la France au désastre. Je vous donne lecture maintenant de ce passage pris à la fin où enfin la guerre absente se fait présente terriblement présente. la nuit du 9 au 10 mai la spirant grange dormit mal il s'était couché la tête lourde toutes ses fenêtres ouvertes à la chaleur précoce que la nuit même de la forêt n'abattait pas. quand il se réveilla au petit matin il lui sembla d'abord qu'il avait beaucoup rêvé sa tête était pleine d'un bourdonnement anormal insistant il avait conscience d'un vif courant d'air frais et mouillé qui coulait sur lui de la fenêtre toute proche mais cet air glissait sur son visage avec un toucher particulier musical et vibrant comme s'il était issu d'un crépitement des litres il eut un moment dans son rêve confus le sentiment purement agréable que les heures s'étaient brouillées et que l'aube de la forêt se mêlait à un midi torride tout électrisé de cigales puis l'impression se localisa et il comprit qu'une vitre de sa fenêtre dont le mastic était tombé tout contre sa joue tremblait et très sauté sans arrêt dans son cadre c'est ma vitre se dit-il en replongeant sa tête dans l'oreiller il faudra que j'en dise un mot à Olivon tonne ses soldats cependant du fond de sa demi-nuit sans la relier du tout à ce très sautement il sentait en même temps dans l'air du matin une note aiguë d'urgence panique qui s'enflait de seconde en seconde une espèce de grossesse fulgurante de la journée il prenait aussi conscience étrangement de la légèreté de la minceur grotesque du toit au-dessus de lui qui paraissait s'envoler il se recroquevillait dans son lit mal à l'aise nu exposé au cœur du grondement qui coulait du ciel et s'élargissait deux coups frappés à sa porte le réveillèrent cette fois complètement ça passe mon lieutenant fut olivon derrière le portant c'était une cruse voie de gorge d'une indifférence un peu étranglée posée quelque part entre l'incrédulité et l'affolement les hommes étaient déjà aux fenêtres nu-pieds ébouriffés bouclant à la hâte la ceinture de leurs culottes le jour n'était pas encore levé mais la nuit palissait à l'est ourlant déjà de gris le vaste horizon de mer des forêts de Belgique l'aube mouillée était très froide la plante des pieds se glaçait sur le béton cru un énorme bourdonnement qui montait lentement vers son zénith entré par les fenêtres ouvertes ce bourdonnement ne paraissait pas de la terre il intéressait uniformément toute la voûte du ciel devenu soudain un firmament solide qui se mettait à vibrer comme une tôle on pensait d'abord plutôt à un étrange phénomène météorique une aurore boréale où le son se fut inexplicablement substitué à la clarté ce qui renforçait cette impression c'était la réponse de la terre noyée dans la nuit où rien d'humain ne bougeait encore mais qui s'inquiétait s'informait ça et là confusément par la voix de ses bêtes du côté des butées dans une nuit froide où les sons portaient très loin des chiens hurlaient sans arrêt comme à la pleine lune et par moments sur la basse du grondement unis on entendait monter des sous-bois tout proche un caquettement d'alarme étouffé et côteleux de l'horizon une nouvelle nappe de vrombissement commença à sourdre à s'élargir à monter sans hâte vers sa culmination paisible à coulisser majestueusement sur le ciel et cette fois brusquement les chiens se turent il n'y avait plus qu'elle puis le grondement s'abaissa perdant de son unisson puissant de vagues lisses laissant traîner derrière lui des requêtements des ronronnements rôdeurs et isolés et des coques éclatèrent dans la forêt vide sur la terre stupéfiée et vacante comme une fin d'orage le jour commençait à se lever ils se sentirent soudain transits mais ils ne songeaient pas à fermer les fenêtres ils guettaient l'oreille tendue les bruits légers que le vent commençait à promener sur la forêt Olivon fait du café il s'ouvrait une discussion assez chaude Olivon seul de son avis soutenait qu'il s'agissait d'avions anglais revenant d'Allemagne c'était la flotte à Hitler qu'ils en veulent mon lieutenant les anglais ne comprennent que ça le reste ils s'en foutent Grange était toujours frappé du clin d'oeil affranchi qu'échangeaient les soldats quand il était question de la politique anglaise c'était pour eux le fin du fin du coup en dessous un mystère exemplaire de fourberie sournoise on verra ça dans les journaux conclut Gourcuff qui dans le doute débouchait de bonheur une bouteille de vin rouge mais il fut assez vite clair que la journée ne se remettrait pas de si tôt dans ses gonds un vrombissement de nouveau s'enfla sur l'horizon moins fort cette fois-ci sensiblement décalé vers le nord et brusquement la traînée assez lente de points noirs qui glissaient au ras de la forêt dans le ciel plus clair commença à cabrioler deux trois quatre grosses explosions secouèrent le matin et du ventre de la terre remuée vers les cantonnements lointains des cavaliers monta le hockey rageur des mitrailleuses cette fois dans le carré il se fit un silence une mèche de fumée grise mesquine presque décevante à prétendre vacarme se tordait et s'y fit locher lentement très loin au-dessus des bois ils la regardèrent longtemps sans rien dire faut s'habiller conclut enfin posément Gourcuff j'arrête là ma citation l'aviation allemande a commencé à bombarder les positions françaises tout au fond de la vallée de la Meuse et ce bruit ce rombissement effrayant ce bruit gigantesque ce sont les blindés de Von Kleist de Guderian et de quelques autres qui ayant traversé la Belgique crèvent la frontière avec la France et des ferles dont vous avez un très beau récit de guerre avec là-haut dans les Hautes-Ardennes ces villages qui peu à peu se désertent il y avait comme une petite station de villégiature pour enfants aux poumons malades les pavillons les enfants sont évacués ensuite on évacue les vieillards ensuite l'on fait partir les quelques couples d'agriculteurs ou de forestiers qui sont là-haut donc progressivement le vide se fait et ces quelques soldats français avec à leur tête l'aspirant grange se trouvent seuls seuls face à la fatalité de la guerre d'une guerre effrayante et d'autant plus effrayante que l'on ne sait quand elle va se déclencher ni comment vous avez admiré au passage la rigueur la précision de toutes ces notations sur la sensibilité de ces soldats l'appréhension qu'est l'heure de tout le monde extérieur le froid l'humidité les effets d'écho de résonance on est pris sous le charme de cette étonnante précision mais ce livre n'est pas qu'un livre de souvenirs personnels dont en plus je le rappelle que Poirier Gracq ne fit pas sa guerre de 39-40 dans les Ardennes il aimait ce pays peu de temps avant d'y avoir avant de publier en 58 un balcon en forêt et il y avait fait plusieurs excursions ce pays le séduisait on conçoit n'est-ce pas que cette partie-là du relève très ancien des Ardennes intéresse un géographe passionné de géographie physique mais encore que de littérature autour des Ardennes chez Shakespeare la forêt enchantée si mes souvenirs sont bons comme il vous plaira cette forêt où on se donne des rendez-vous amoureux c'est la forêt des Ardennes de grands mythes médiévaux l'histoire des quatre fils et mon se trouve là-haut bref c'est un pays lointain peu connu peu goûté des touristes à l'époque aujourd'hui des touristes aiment comme vous chers auditeurs de Radio Courtoisie tous les coins possibles imaginables de France en 58 j'ai envie de dire nos ancêtres se ruer sur les plages pas dans les Ardennes ni belges ni françaises et puis il n'est pas très loin forcément si vous pensez au goût littéraire de Julien Grac à sa proximité d'avec les surréalistes de son amitié avec André Breton on n'est pas très loin de Charleville la ville natale de Rimbaud donc la littérature est très présente qui motivait la curiosité de Julien Grac mais il ne passe à guerre là-bas ou là-haut donc on ne peut pas en rester sur cette impression du récit presque autobiographique en partie moyennant transposition d'une expérience militaire il y a bien davantage dans ce livre et le paysage des Ardennes ici devient une sorte de terre fabuleuse à propos de laquelle on peut rêver le livre multiplie vous l'avez noté au passage dans les lectures que je vous faisais le livre multiplie les renvois ou à l'histoire la plus profonde de la France de la Gaule ou à la littérature cette végétation forestière surabondante en plusieurs endroits Julien Grac la compare à la Gaule chevelue quand il est là-haut à parcourir des chemins forestiers il évoque bien sûr ce que purent être les travaux des premiers auteurs dans notre histoire de défrichement de la Gaule chevelue les mérovingiens sont évoqués la guerre de cent ans la nuit lors de patrouilles de surveillance on s'applique à surprendre d'éventuels déserteurs belges qu'ils foudraient en France ou bien des informateurs passant de Belgique en France de France en Belgique et travaillant pour l'Allemagne et sont évoqués à ce moment-là les grandes compagnies du Moyen-Âge dans le corps du texte vous avez même des expressions tout à fait archaïques au lieu de parler de kilomètres toute l'armée française parle de kilomètres ici ou là on nous parle de lieu Grange va rencontrer dans le village déserté qui se trouve là-haut sur le plateau va rencontrer une très étrange jeune femme prénommée Mona on pense à Mona Lisa elle est belle de la beauté du diable et il a avec elle des amours furtives charnelles très heureuses étranges et Mona a une domestique à son service elle la présente comme étant sa serve le féminin de serve alors où est-on ? au Moyen-Âge ou en 1939-1940 on ne sait trop et c'est surtout à côté de l'histoire de l'histoire c'est surtout le légendaire qui affleure Julien Grac dit que cette forêt est une forêt de comtes cet univers est magique la jolie Mona habite une petite maison qui ressemble à une maison de fées et quand elle se promène sur le chemin sous la pluie éblouissante et très désirable elle est comparée à une fadette ou à une petite démone à ce moment-là Grange qui la séduit ou c'est plutôt elle qui le séduit Grange est une sorte d'apprenti sorcier le blocos à certaines heures de la nuit plutôt que du jour est comparé à un château magique il est question de barbe bleue il est question de la pucelle d'Orléans du prince d'Aquitaine à la tour Aboli de géants qui passeraient dans la forêt on nous parle de licornes la jolie Mona et sa domestique sont des fées mais quelquefois sont des enfants fées et même la neige qui tombe au coeur de l'hiver est une neige un peu fée alors il faut penser à tout le légendaire Ardenné l'histoire des quatre fils aimons avec l'enchanteur Mougis mais plus généralement il faut penser à tout le légendaire médiéval dont notre Occident est imprégné et il y a une autre nuance dans la narration que propose Julien Gracq cette fois le livre nous fait penser à la littérature de jeunesse seul ou avec un ou deux hommes à faire ses patrouilles Grange se dit qu'il est comme un enfant perdu que d'histoire livre de jeunesse présente des enfants perdus dans une forêt je ne vais pas j'ai peur à Radio Courtoisie de susciter sur moi les foudres d'Henri de Lesquin de notre bien-aimé directeur président souverain je suis passionné vous le savez par l'oeuvre de la comtesse de Ségur et monsieur de Lesquin m'avait supplié au début de mon séjour à Radio Courtoisie de ne pas consacrer toutes mes émissions à Radio Courtoisie à la comtesse de Ségur bien sûr je me promets donc de n'en pas parler trop souvent mais enfin des enfants perdus dans une forêt vous vous souvenez de Sophie et de Marguerite dans les petites modèles égarée dans un bois et sauvée par le bon boucher Hurel comme cette guerre est très étrange on l'attend mais elle n'arrive pas et l'on y fait absolument rien que d'attendre et grange que de rêver plus d'une fois il se dit que cette guerre et c'est le cas pour les officiers de réserve est un peu comme des grandes vacances d'absurdes grandes vacances que l'on s'offrirait voyez comme la littérature de jeunesse aime à dire le dépaisement de petits-enfants partis en vacances vacances légiques ou petits-enfants qui font l'école buissonnière grange va être le témoin d'une velléité d'offensive d'une colonne blindée française se dirigeant vers la Belgique qu'il faut absolument secourir et il voit passer des véhicules un peu hétéroclites brin-ballant et aussitôt il a l'impression d'une diligence il va y avoir l'attaque de la diligence comme dans les westerns l'inaction militaire lui fait penser à une armée mais il y a une armée toute entière qui dormirait comme la belle au bois dormant ces soldats qui tuent le temps en buvant parce qu'ils sont bretons peut-être pas seulement parce qu'ils sont français en buvant beaucoup de vin rouge de temps en temps ça gite et c'est une danse des mohicans et puis plus intéressant encore je rappelle que Julien Grac est né à Saint-Florent-le-Vieille qui se trouve sur la Loire un peu en amont de Nantes je l'y contrer il fit ses études à Nantes il enseigna à Nantes et Nantes pour un homme de lettres comme lui c'est avant tout le pays de Jules Verne et la solitude de ce blocos cuché là-haut sur ce plateau ardenné au coeur de la forêt d'autant que le brouillard ou que la pluie noie tous les contours donne à Grange et à son lecteur à nous le sentiment qu'il est comme dans une île une île flottante c'est le titre d'un roman de Jules Verne et surtout une île mystérieuse où l'on attend quelque chose qui ne vient pas dans l'île mystérieuse de Jules Verne vous vous souvenez que la présence mystérieuse c'est celle du capitaine Nemo qui vient s'occuper des naufragés caché qu'il est au coeur de l'île dans son sous-marin le Nautilus et du reste Grange à la fin de ce récit meurt peut-être attend la mort il vous souvient qu'à la fin de l'île mystérieuse de Jules Verne le capitaine Nemo attend la mort et lui en effet meurt alors toutes ces réminiscences vous voyez littéraires de toutes sortes j'ajoute que Grange est cultivé on ne sait rien de son expérience amoureuse familiale professionnelle en deçà de la guerre mais pour lui la guerre a été comme une occasion d'abandonner sa personnalité antérieure de subir une sorte de métamorphose de se faire soldat perdu au coeur de la forêt des Ardennes et se faisant de renaître de renaître de naître à une autre vie néanmoins des traces existent dans le texte de sa culture il connaît Edgar Poe il lit pour se désennuyer Swedenborg il connaît Shakespeare il sait que Rimbaud n'a quitté à Charleville pas très loin il sait que ces grandes forêts furent ces forêts primitives qui couvraient toute l'Europe dans la nuit des temps furent musicalement dites par Wagner les murmures dans la forêt donc la littérature comme toujours chez Julien Grac est très présente ce livre est un livre pour les traits mais il n'affectait pas le moindre pédantisme il maintenait il le rappelle dans son pamphlet la littérature à l'estomac et il le dit souvent dans les trines ou bien en lisant en écrivant qu'après tout les beaux livres comme les siens doivent se mériter et que c'est au lecteur les traits de les goûter les autres il n'en a que faire toutes ces références sont loin d'être seulement décoratives ou ornementales ou bien ne sont pas conçues par Grac comme étant des concessions à toute la mythologie du surréalisme voyez comme les surréalistes ont aimé le féérique le surnaturel le merveilleux etc ce qui nous intéresse plus que tout dans ce livre c'est me semble-t-il l'expérience humaine que vit ce personnage de Grange double de Julien Grac initialement les choses sont assez banales l'on était civile l'on devient militaire l'on vivait ici l'on vit dans un lieu militaire avec une occupation au principe militaire attendre l'ennemi et se disposer à lui résister mais très particulièrement Grange se trouve avec très peu de soldats isolés dans un blocos très en avance du dispositif défensif bricolé par les français pour défendre cette partie de la frontière que ne couvrait pas je le rappelle les lignes maginaux un petit poste oisif les communications sont difficiles avec la vallée avec le poste de commandement elles sont parfois coupées la radio ne marche pas tant et si bien que ces soldats Grange en tête se trouvent comme enfermés dans la guerre bien sûr mais aussi dans la nature c'est l'automne puis c'est l'hiver un hiver éprouvant très froid dans la neige puis vient le printemps un printemps pluvieux ce contact immédiat direct avec les saisons avec la nature et avec la forêt donne à Grange l'illusion qu'il n'est pas dans la guerre qu'il est comme à l'abri des combats il sait qu'il finit par savoir que l'offensive s'est déchaînée que la guerre a bel et bien éclaté après que l'Allemagne a paisiblement si je puis dire envahi la Pologne mais comme rien ne se passe dans ce coin des Ardennes il prend l'illusion d'avoir été oublié par la guerre les Allemands se dit-il se battent avec les Français mais ailleurs et moi je suis comme oublié en marge de la guerre et bien sûr en marge de l'histoire je suis ailleurs donc je suis comme en vacances en vacances militaires je n'ai rien à faire il n'y a rien à faire donc je m'occupe à jouir des expériences très sensibles que me réserve le brouillard la pluie les sous-bois les promenades les promenades les rondes de nuit comme le personnage n'a pas passé n'a pas grand monde à qui parler bon les rapports ces soldats sont rustaux il n'y a pas grand chose à leur dire pas d'échange possible très tôt le lecteur a le sentiment que l'aspirant grange cherche d'une certaine façon à se perdre il s'est oublié il s'oublie il ne cherche guère de contact avec autrui assumant ses fonctions d'officier certes mais sans plus et il s'abstrait du réel et on a le sentiment oui qu'il est bien aise d'avoir trouvé une occasion de s'enfoncer en lui-même en son propre mystère on lui propose des permissions durant tous ces mois d'activité militaire inactive il n'accepte qu'une seule permission les autres il les refuse on devine un rêve de de se fixer de s'installer de s'installer seul tout au bout du monde ou seul dans une île déserte et simultanément au terme de cette expérience de repli sur soi le personnage personnage et redevient une sorte d'enfant les psychiatres et les psychanalystes parleraient de régression in utero régressus in utero et c'est peut-être à rapprocher d'une pente comme suicidaire chez le personnage il revient blessé mourir peut-être sauf si les allemands arrivent le voient blessé le soignent et le jettent dans un camp de prisonniers mais il revient se coucher dans le lit où il eut ses amours furtives avec l'étrange et si jolie Mona il revient tel un enfant vous voyez se blottir dans le lit de cette jolie fille mais qui n'était pas une fille c'était une veuve et il se jetait sur elle un peu comme s'il se serait jeté sur une mère il refuse les permissions il ne veut pas de promotion on lui propose une planque il n'en veut pas il ne veut pas se souvenir de son passé tout cela n'est-ce pas fait de lui un personnage qui s'abandonne à soi et qui simultanément s'abandonne au charme au charme et au sens le plus fort au charme de ce pays ce pays est stupéfiant je ne connais pas la vérité des Ardennes je rêve de m'y rendre pour aller vérifier sur place il faudrait aller y passer toutes les saisons de l'année mais je voudrais aller vérifier sur place la vérité la véracité de la description qu'ont produit Julien Gracq dans un balcon en forêt mais il se peut les auditeurs de Radio Courtoisie ont tout lu ont tout vu pas isolément à eux tous ensemble il se peut que la description de Gracq je le pense volontiers soit dans les grandes lignes très exacte on a le sentiment à lire le livre d'être très très haut il est vrai que le bloco prend la forme d'une maison forestière avec un étage pour observer les paysages pour vérifier les incendies les passages d'animaux sauvages etc et l'on peut monter sur le toit donc le bloco se transforme en observatoire et assez souvent Grange nomme son bloco le toit vous voyez le titre un balcon en forêt on est comme au sommet d'une tour avec un balcon et l'on observe des fenêtres sont là avec quelques pièces d'artillerie mais très souvent les fenêtres sont grandes ouvertes et l'on contemple le paysage et le paysage déferle si je puis dire à l'intérieur même de la conscience de l'adjudant Grange de l'aspirant Grange et cette nature très belle sauvage encore cette nature présente le fascine l'envoûte le charme et il a l'illusion l'impression ou l'illusion je ne sais trop que cette nature éternelle comme l'est la nature insoumise au cycle des saisons que cette nature est une nature mortifère elle ne lui apporte pas la vie mais l'illusion qu'il est dans la mort et dans une sorte de mort heureuse du reste beaucoup d'amants illustres de la légende amants auxquels ils pensent finissent leur destinée dans la mort paysage étrange très présent et je me permets de détailler ayant beaucoup aimé ce livre vous avez devant le blocus un chemin un chemin forestier rectiligne tout droit que l'on nomme la lait la lait forestière et ce chemin va vers la Belgique mais quand on se promène sur ses bords on a le sentiment qu'il ne mène absolument nulle part on va voir passer la cavalerie motorisée française se dirigeant vers la Belgique puis on la verra refluer après un premier engagement avec les troupes allemandes qui nous vaut une défaite et donc un recul précipité et puis ensuite arriveront les panzers allemands mais ce chemin rectiligne notamment la nuit comme il est de couleur blanche blanchâtre tout droit il se perd dans les ténèbres et l'on ne sait trop où il va et il est d'autant plus inquiétant qu'il y a des ornières qui gardent la neige et qui pleine d'eau la nuit brille donc l'on dirait des rails conduisant Dieu sait où le blocos lui-même bricolé mal bricolé est assez étrange le hameau avec ses maisons pour enfants malades qui a été désaffecté un village désert qui ressemble un peu à un décor décor de cinéma le hameau Julien Gracch l'a nommé les falises un mot désaffecté et à la fin n'est-ce pas Grange est là seule dans ce hameau couché sur le lit de Mona la forêt elle-même est extraordinairement dense pas oppressante séduisante charmeuse on a envie de dire apeuse on a envie de s'y laisser prendre aussi bien le jour que la nuit et à se jeter dans cette forêt Grange éprouve une joie toute sensuelle très étrange là encore permettez-moi une lecture les nuits de la forêt maintenant n'étaient plus toujours aussi calmes désordre était monté de moriarmée qui prescrivait de contrôler les franchissements clandestins de la frontière entre les maisons fortes et les reliant de nuit par des patrouilles et le bloc des falises était souvent alerté pour une ronde pour une ronde pour ces excursions de nuit tous les hommes étaient volontaires que le service devint plus actif leur plaisait un calme trop plat ne présageait rien de bon mais cet affût de nuit les installait officiellement dans une guerre inoffensive il les rassurait c'était c'était Hervouette que Grange préférait emmener avec lui pour ses goûts taciturnes et sa souplesse de chat silencieux ils se glissaient hors du blocos dans une nuit si calme qu'ils entendaient en s'éloignant sur la route les coups de onze heures sonnèrent à une église lointaine de la vallée plein et lourd malgré la distance puis nettement plus près la sonnerie un peu fêlée d'un clocher belge ils suivaient l'allée pendant une demi-lieue au-delà d'un coude les arbres se serraient brusquement autour et au-dessus du chemin l'on fonçait dans une cavée profonde où flottait dans le noir une odeur de mousse et d'eau stagnante la lisière extérieure de ce bocteau ténébreux marquait une frontière ils s'arrêtaient là pour allumer une cigarette et fumer un moment silencieusement au bord de la Belgique endormie pareils à des promeneurs que le sentier bloque à l'extrême bord de la falaise l'obscurité du bocteau était épaisse à quelques pas de grange tous perdés dans la touffeur du sous-bois qui jetait dans la nuit une ombre plus noire il observait seulement tout près de lui le rouge d'une cigarette et il entendait le déclic du chargeur qui revouait glisser dans son pistolet le silence du lieu devenait alors presque magique un sentiment bizarre l'envahissait chaque fois qu'il allumait sa cigarette dans ce sous-bois perdu il lui semblait qu'il larguait ses attaches il entrait dans un monde racheté lavé de l'homme collé à son ciel d'étoiles de ce même soulèvement pamé qu'ont les océans vide il n'y a que moi au monde se disait-il avec une allégresse qu'il emportait il restait là quelquefois assez longtemps sans rien dire la forêt au-delà de la frontière laissait glisser jusqu'à eux des bruits légers auxquels malgré eux ils tendaient l'oreille pareil à ces menus épaves ininterprétables que rejette la mer sur une grève et où l'œil du promeneur s'attache machinalement cette lisière sourdement alertée où les forêts patrouillées de la guerre venaient border on ne savait quel silence respirant et heureux qui tendait l'oreille attirait grange et l'intriguait Hervouette jetait sa cigarette et buvait quelques gorgées à son bidon il quittait l'allée et s'engageait à droite dans un léon qui suivait à peu de distance la frontière à partir de là il cessait de parler ils avançaient en courbant un peu le dos sur un sol mou tapissé de feuilles pourries ou le passé tout fait au long de ce qui semblait être une trouée sommaire et déjà ancienne de grosses bêtes forées au travers du hérisson de branches détaillées quand grange braquait un instant devant lui sa torche électrique le cône de lumière tirait de l'ombre violemment les arceaux serrés des branches basses qui se soudaient au-dessus du léon en une voûte de brindilles on cheminait là perdu comme un insecte dans l'arrêt d'une fourrure quand il éteignait sa lampe peu à peu du cœur de la nuit noire transparaissait au-dessus de sa tête une coulée longue et faiblement phosphorescente qui se déchirait au point des branches à mesure qu'ils avançaient la nuit changeait la torpeur de minuit s'élevait peu à peu au-dessus de la cime des arbres et l'air plus léger des rêves infusait les sous-bois d'un bleu d'encens vaporeux la lune se levait et rendait à perte de vue la terre guéable aussi doucement qu'une embellie sèche les chemins derrière lui quand j'entendais seulement le pas d'hervouette qui faisait craquer parfois les branches sèches et le clic tir régulier de son fourreau de baïonnette qui reprenait chaque fois qu'il le lâchait pour boire en marchant une gorgée de son bidon en dirigeant la torche à gauche vers la profondeur du sous-bois on apercevait au ras du sol les fils luisants tout perlés de gouttes et des piquets du réseau bas qui couraient le long de la frontière quelques pères dieux étincelés une seconde englués dans le faisceau de lumière et on entendait crouler à travers les feuilles la petite foudre lourde des lapins à droite le regard glissait sur une longue plongée de forêt qui descendait vers les ravins affluents de la meuse une lune sauvage voguait très haut au-dessus des bois noirs les fumées des feux de charbonnier que le froid de la nuit rabattait et alourdissait semait le cirque plat des bois de larges flaques cendreuses qui tournaient lentement flottaient sur la nuit et se soulevaient parfois sur leurs bords avec la molle ondulation circulaire des méduses quand je regardais le front tiré par l'attention et par le sentiment d'un suspense étrange il y avait un charme puissant à se tenir là si longtemps après que minuit avait sonné aux églises de la terre sur cette gratine sans lieu épaissement saucée de flaques de brume et toute mouillée de la sueur confuse des rêves à l'heure où les vapeurs sortaient des bois comme des esprits j'arrête là ma citation voyez le déploiement de cette admirable prose quelle richesse de vocabulaire que d'images imprévues pour certaines et quelle puissance suggestive d'une telle description l'on conçoit qu'un personnage qui a envie de se perdre qui veut s'oublier qui a commencé à s'oublier est envie de se jeter au coeur même d'une telle forêt il en allait de même de ses amours avec la jolie mena qui très vite quoique femme et très jolie femme devient une espèce de fée la fée de la nature la reine des forêts vous avez vous avez au passage apprécié ces comparaisons qui si je puis dire liquéfient la forêt d'où l'impression que l'on a d'être dans une île avec autour de soi l'océan ou la mer une île flottante une île perdue Grange va même jusqu'à comparer le contrebas de la forêt la frontière avec la Belgique à une plage bretonne c'est pour le moins étonnant ou alors la forêt se vaporise en buée en gouttelettes en brumes en brouillard ou alors elle se déréalise un point tel que Grange a l'illusion d'être face à un décor de théâtre donc le monde voyez le monde réel le monde concret dont le récit de Julien Grac se métamorphose ou si j'ai pu dire se transfigure comme le livre le livre n'est pas long un peu plus de 200 pages mais il est lent et rien n'y advient sauf à la fin l'offensive allemande la blessure de Grange et peut-être sa mort le rythme de ce livre pourtant court est très lent et on a le sentiment que Grange si j'ai pu dire consomme ce paysage dévore cette nature ardennaise un peu comme il prendrait un soporifique et même il en en vient à se demander si tout ceci n'est pas un rêve si Grange ne s'est pas faufilé dans une espèce de trou d'interstice du monde réel pour se glisser se faufiler pas basculer tout cela se fait en douceur en souplesse se glisser de l'autre côté de la réalité j'ai ici quelques citations d'André Breton dans le manifeste du surréalisme ce que dit Breton le livre de Grac le réalise je cite André Breton je crois en la résolution future de ces deux états en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité en une sorte de réalité absolue de surréalité si l'on peut dire et dans le second manifeste il explicite son propos tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort le réel et l'imaginaire le passé et le futur le communicable et l'incommunicable le haut et le bas cesse d'être perçu contradictoirement or c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point dans l'esprit existe dit André Breton un point où les contradictions sont comme abolis passé futur communicable incommunicable réel imaginaire vie et mort se mêle se confonde se brouille point de l'esprit Julien Gracq nous donne un point de la terre les Ardennes un point de l'histoire 39-40 et un point de l'esprit l'esprit de son personnage de son double de son alter ego Grange où en effet tout parfaitement se brouille et à ce moment là nous nous trouvons je ne dis pas dans un roman surréaliste mais dans un roman éminemment poétique il y a l'histoire la guerre la vérité de la guerre et de l'histoire mais il y a autre réalité incompatible avec la première la nature là vous avez dans ce livre la guerre et la nature la guerre moderne et la nature primitive l'un et l'autre mêlée vous avez un temps le roman est bien balisé de repères chronologiques l'on était en octobre 39 tout s'avance et des dates nous sont fournies tout se termine le 13 mai 40 tout se termine si Grange meurt donc une chronologie très stricte mais à côté de cette chronologie contradictoire avec elle il y a le rythme impassible immuable des saisons l'automne l'hiver le printemps vous avez un certain pittoresque anecdotique précis qui donne envie sur place de faire une enquête mais vous avez simultanément la profondeur mystérieuse de ces sous-bois l'immensité bleutée grise quelquefois éclairée de reflets jaunes en d'autres endroits l'immensité étrange du monde et la forêt est à la fois un lieu réel où l'on tend des barbelés où l'on s'attend à voir venir des panzers allemands mais aussi une forêt surnaturelle où l'on se retrouve ou ce qui revient un peu au même mais le surréalisme brouille les contraires où l'on se perd forêt qui devient une sorte de lieu sacré permettant une expérience très étrange occulte le passage vers un ailleurs un ailleurs qui est celui de la mort pour Grange celui du bonheur le bonheur de l'amour avec Mona le bonheur de se sentir baptisé rebaptisé rénové je ne sais trop comment dire les choses et tout cela n'est rendu possible par Julien Grac que du fait de l'emploi par lui d'une prose que je trouve absolument incomparable et les traits de cette prose sont des traits eux aussi contradictoires vous avez avec tout le renfort du vocabulaire le plus précis qui soit que manient les géographes et les gens cultivés vous avez une description d'une minutie impeccable mais de temps en temps un mot étrange nous indique que l'on est pas tout à fait dans la vérité d'une véritable forêt dans la vérité des véritables Ardennes dans la vérité d'une véritable page de notre triste histoire de France vous avez des silences et à la lecture je me reproche de ne les avoir pas mieux marqués à ce moment là le lecteur se met à rêver et pas les manques de la description il rêve vous avez des métaphores comparaisons certaines sont attendues pittoresques et elles nous suggèrent en effet un paysage très précis mais d'autres sont tout à fait curieuses surprenantes et au terme de notre lecture nous lecteurs sommes comme Grange peu à peu dans des rapports de familiarité avec ce ce paysage si vous voulez c'est exactement le contraire de ce qui se produit dans l'étranger d'Albert Camus un morceau le héros de l'étranger est désaccordé de tout il est étrange car il se sent étranger à tout et notamment à tout sentiment proprement humain banalement humain et l'on avance dans la lecture de l'étranger et l'on est de plus en plus surpris de la singularité solitaire de ce personnage qui lui aussi finit par la mort là c'est le contraire ce paysage est étrange la situation est étrange elle le fut historiquement une guerre déclarée qui ne se déclenchait pas qui se faisait ailleurs et des soldats comme oubliés par leur supérieur oubliés par les plans de guerre et oubliés par l'histoire donc tout cela en effet est étrange mais le lecteur subjugué peu à peu apprivoise l'étrangeté et comme l'aspirant grange s'y mêle s'y laisse aller et devient le familier de quelque chose de secret de sacré tout à la fois proche et lointain et l'on meurt d'envie de faire l'expérience qui fut celle de l'aspirant grange livre donc poétique d'une admirable poésie très profonde et je le dis au passage sans les ressources usuelles des auteurs de romans poétiques à savoir l'insertion de vers blanc d'alexandrin de semi-alexandrin ou le recours à des procédés musicaux un peu trop sensibles à l'itération insonance ce n'est pas cela que recherche Julien Gracq il a beaucoup lu Chateaubriand il en a beaucoup parlé dans ses ouvrages critiques il n'agit pas comme lui il ne fait pas chanter sa phrase il préfère peut-être une technique littéraire plus modeste plus raffinée si je puis dire sans vexer ceux des auditeurs de Radio Courtoisie qui sont friands de Chateaubriand je sais qu'il en est beaucoup ils ont raison ici les choses se passent de manière plus plus douce plus souple plus plus subtile pas moins ingénieuse un dernier exemple peut-être de de ces avant que de passer à un autre sujet de 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 l'art j'ai là mon livre je le feuillette de l'art de 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 je vais je puis vous donner la fin la page de la fin il ne faut pas que je fasse de la lumière pensa-t-il il se mit debout chercha à tâton la table de toilette trouva le pot à eau posé au milieu de la cuvette et but longuement je vous rappelle qu'il est blessé il sentait par instant glisser sur sa langue une fine et fade pellicule de poussière il songea qu'il y avait moins de huit jours qu'il avait quitté limona puis il s'allongea sur la moquette et lava sa blessure l'eau coulait à terre sans bruit but à mesure par le tapis épais le liquide froid le brûlait mais quand il eut baigné la plaie il lui sembla que la douleur était un peu calmée il se remit debout et but encore un peu d'eau la faible ombre grise semblait venir à lui du fond de la pièce et lui faire signe il leva la main l'ombre dans le miroir répéta le geste avec une lenteur exténuée comme si elle flottait dans des épaisseurs d'eau il se pencha en avant jusqu'à coller presque le nez contre le miroir mais l'ombre restait floue mangée partout par le noir la vie ne se rejoignait pas à elle-même il n'y avait rien que ce tête-à-tête un peu plus proche avec une ombre voilée qu'il ne dévisageait pas cependant des pensées flottaient par moments dans sa cervelle qui lui paraissaient soudain infiniment lointaines il se demanda si Gourcuff était arrivé à la meuse Varin avait raison pour les trémies se dit-il impartialement Varin est un capitaine qui lui a dit douter de l'efficacité du dispositif d'artillerie de ses blocos mais tout cela lui était indifférent il n'arrivait rien il n'y avait personne seulement cette ombre têtue voilée intimidante qui flottait vers lui sans le rejoindre au bord de ses limbes vagues ce silence étourdissant cependant une fatigue maintenant lui plombait la tête et l'engourdissait et il se sentait envahi d'une somnolence lourde il s'amongea de nouveau de tout son long sur la courte pointe sans se dévêtir une jambe nue le silence se referma comme une eau tranquille il se souvint qu'il l'avait écoutée parfois allongée près de Mona endormie il se longea encore un moment à elle il revoyait la route sous la pluie où il l'avait rencontrée où il avait tant ri quand elle avait dit je suis veuve mais cette pensée même ne se fixait pas il lui semblait qu'elle remontait malgré lui vers des eaux plus légères plus basse disait-il beaucoup plus bas il entendait le chien aboyer deux ou trois fois encore puis le cri de la hulotte à la lésire toute proche des taillis puis il n'entendit plus rien la terre autour de lui était morte comme une plaine de neige la vie retombait à ce silence douxâtre de prairies d'asphodel plein du léger froissement du sang contre l'oreille comme au fond d'un coquillage le bruit de la mer qu'on n'atteindra jamais comme il se retournait pesamment il entendit les plaques d'identité crissées dans sa poche écrasée il se demanda ce qu'Olivon et Hervouette avaient payé avec cette monnaie funèbre rien sans doute pensait-il il resta un moment encore les yeux grands ouverts dans le noir vers le plafond tout à fait immobile écoutant le bourdonnement de la mouche bleue qui se cognait lourdement au mur et aux vitres puis il tira la couverture sur sa tête et s'endormit il n'est que blessé vivra-t-il c'est moi ici qui reprend le dernier mot de Julien Grac et puis il tira la couverture sur sa tête et s'endormit comme son éditeur Corti a bien ménagé en bas de la page la mention fin on a à lire fin le sentiment qu'il ne s'endort que pour mourir qu'il va dormir de son dernier repos et cette dernière page est un peu inquiétante puisque un peu beaucoup puisqu'il est question des limbes et puis que l'on nous a parlé d'une prairie d'Asphodel chez Homère le pays des morts est une grande prairie d'Asphodel où les ombres des morts chassent l'ombre du gibier avec l'ombre de chien ce paysage est une sorte de paysage infernal Olivon et Hervouet sont morts il a bien sûr ramassé sur les cadavres les plaques d'identité elles sont là dans sa poche et dit-il qu'ont-ils payé avec cette monnaie funèbre monnaie funèbre c'est l'obol qu'il faut donner à Caron quand on passe le Styx donc à lire cette dernière page même si je me suis attaché à l'adjudant Grange j'ai envie de penser que tels les morts de l'antiquité tels les morts du paganisme il va lui aussi passer le Styx et la Meuse ressemblait au Styx durant ces belles camps lisez de beaux livres relisez vos chers livres chers auditeurs de Radio Courtoisie et n'ayez surtout pas de recul devant Julien Grac qui se trouve être l'un de nos meilleurs écrivains qui lui mérita l'honneur d'être édité dans la bibliothèque de la Pléiade de son vivant Alain Laverre vous quitte en vous souhaitant de bonnes lectures et je vous dis à dans un mois à la rentrée au mois de septembre ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre le libre journal des belles lettres dirigé par Alain Lanavert émission préenregistrée les 11 et 12 juillet 2013 diffusée pour la première fois le vendredi 23 août 2013 de 18h à 21h et le samedi 24 août dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30 ce libre journal a été réalisé par Jean-Edouard et Arnaud N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs Aidez-nous à demeurer libre adhérer à notre association pour cette année la cotisation minimum est de 40 euros Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce journal commandez le CD-ROM dès 3h de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association Vous pouvez demander des cassettes pour le même prix En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Parfaits ... ... ...